... Mander Alcor ! Quoi ? Tout commença à Mander Alcor. Ah bon, d'accord, mais encore... C'est une ville commerciale située sur une île. Ah bon, une île ? Oui, enfin, une île qui est au beau milieu d'un lac. Un lac ? Oui, un lac qui est au fond d'un immense volcan. Un volcan ? Un volcan, oui ! Situé au cœur des montagnes noires. Oh, des montagnes noires ? Mais oui, bordel ! Des montagnes qui forment la frontière naturelle entre les terres chaotiques et l'enquivir ! Je me suis un petit peu éloigné du sujet, là. C'est pas clair ton truc, on a né où ? Hum, on a né qu'on a né à Mander Alcor. C'est dans la taverne du voyageur que... Vachement original dans le nom de taverne. Mais tu vas la fermer, mais oui ! Oh d'accord, ça va, oh... C'est dans la taverne du voyageur que Rwendra cherchait désespérément des compagnons de route pour sa quête. Salut tout le monde ! Voilà, je cherche désespérément des compagnons de route pour ma quête. Euh... Il y a sans doute un gros trésor à la clé, hein ? Et une longue audition commence, ça ? Bonjour, mec. Bonjour. Je m'appelle Gloom. Ça part mal, là. Vous allez chercher mon précieux, c'est ça ? Quoi ? Ton précieux ? Détâche-moi, là. Mais me volez, mon précieux ! Mais casse-toi ! Voulez-vous ! Attention, c'est ça, là, ça ! Mais quelle plaie, cette merde ! Suivant ! Toi, là, tu t'appelles comment ? Je suis travail. Non, non, je t'ai demandé ton nom. Je suis travail. Ça va mal finir. C'est quoi, ton nom ? Je suis travail ! Y'a que des nazes, ici, ou quoi ? Suivant ! Attends, 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 stop ! Quoi ? Il serait de bon ton que je te présente, à présent. Ouais, c'est toi le narrateur, narrateur. Rwandral. Guerrier, niveau 1. Novice, débutant, truc de base, quoi. Sympa, ton pléonasme. Peau mat, yeux verts, cheveux noirs, en 1,90. Une beauté au diapason de ses origines démoniaques. Ce cambion est né sur les terres chaotiques. Il arrête ! Quoi ? Pas la peine de révéler mes origines démoniaquo-chaotiques. Bah, pourquoi ? Parce qu'aucun type équilibré n'accepterait de faire une quête avec un chamis démon. Alors, les démons, pas la peine de passer mon audition, ok ? Tu vois ce que je veux dire, narrateur ? Pas faux, ça, pas faux. Bon, je continue. Rwandral porte un drapé noir et une armure cloutée. La classe, quoi. Modèle cuir noir type SM, voyez ? Quoi ? Isla joue l'opette. Hein ? Félon fébrile, déclouche et lâche. Oh, mon fils, c'est là. Potentiellement bourrin. Hein ? Ah, oui. Mais quand il n'y a aucun risque. Oh, non, je... Il a une épais noire maudite. Elle est maudite ? Il dispose de sortilèges redoutables, comme par exemple... Eh, oh ! Pas de révélation, je veux garder secret ma téléportation. Ok, ok, ok. Au bout d'une heure d'audition infructueuse dans la taverne... Bonjour, monsieur ! Oh, petit, suivant. Bonjour. Oh, vieux, suivant. Salut, quoi. Oh, quand, suivant. Bonjour. Mouais, t'es qui ? Je suis un demi-elfe nain, quadriclassé, à la fois guerrier, nécromant, droïde, avec option assassin. J'ai également des compétences de gnome. Ouais, t'es un petit cumulard, quoi. Un cumulard ? Ah non, moi, je suis un demi-elfe nain, quadriclassé. Ah, on n'a pas compris. C'est un demi-elfe nain. Alors, quelle tendance prédomine chez toi ? Ben, disons que j'ai des tendances un peu suicidaires, hein, quand même, hein. Oui, oui, pardon. Dégage ! Mais pourquoi ? Je... Je suis... L'homme... Quoi ? Espèce de voleur... Encore toi ? Espèce de voleur... Mais tu es malgé, ouais ! Voleur, voleur... Encore ce truc ! Quel... Quand soudain et tout à coup, dans tout ce brouhaha, la porte de la taverne s'ouvrit avec fracas. Quatre personnages entrèrent avec effroi. Ah, il fait bon ici. En tout cas, il fait meilleur dedans que dehors. Mon ex-petit barbare, il disait ça à moi. Je vois pas le rapport. Daphine, pendant notre rapport... Ah, d'accord. Voilà, l'aubergiste ! Eh bien, voilà. Qu'est-ce que je vous sers ? Une tonne-lis de bière pour me réchauffer. Très bien, cher maître nain. Voilà de quoi l'en paie. Fers-moi ! Donne-les de mélasse ! Bien, de la mélasse pour la colle. Et vous ? Un bol de cendres, accompagné de braises. Ah bah bon ? Eh bien, je ne sais pas que ça dehors. Eh bien. Et pour moi, ce sera une timpale de nectar relevé au lisse blanc. Au checker, hein ? Pas la cuillère. Ah, j'ai pas. Ah, bon ben, une chope d'ambrosie adoucie d'une gelée royale tiédie au feu de bois. J'ai pas. Bon ben, un verre d'eau sucré avec une tranche de citron, alors ? J'ai pas. Euh... Bon ben, un verre d'eau ? J'ai pas. Ok, j'ai compris. Une bière. Très bien. Mais si Ralph, ce choix est un progrès vers la pilosité. Quoi ? Hé 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 hé. Éreinté par sa veine audition popstarienne, Rwanda le sud-escelé par intuition certaine. Le potentiel messaène du quatuor amène. Tu parles. C'est cousu de fil blanc. C'est eux, quoi. Oh, chut. Oh, ça va. Bon ben. Voilà, voyageur. T'es. Adieu. Il y a le bonjour. Salut. Salut, ouais. On y va. Oh. Mais attends, on se connaît pas et j'ai pas posé la question. Ah bon, je sais pas, moi. Je cherche désespérément des compagnons de route pour ma quête. Euh, est-ce que ça paye bien ? Euh, oui. Oui, sans doute. Sauriez-vous intéressé ? Mais ouais. Que l'on finisse. Introduction trop longue. Quand est-ce qu'on tape ? Attends deux secondes. Alors, qui êtes-vous ? Mais je suis... Mais elle est tarée, celle-là, ou quoi ? Ah, deux secondes à taper. Ah, mieux, moi. Moi, calmé. Ah, oui, quand même. Alors, donc, je suis Zarakaï, un maître neuf. Et j'ai... Et c'est au narrateur de te présenter. Ah bon ? Zarakaï, nain niveau 11. Et là, il y a du vécu, hein. Il confond vécu avec cuvée. Cheveux roux, yeux noirs, barbe rousse tressée. Ma fierté, ma vie. C'est tressé. Bah oui. C'est raté, c'est rasta. Bon. Un mètre quarante. Et de nez. Son apparence massive est au diapason de ses origines nanesques. Pour un nain, je suis un bon nain. Beau et nain sont antinomiques. Anti quoi ? Il porte une armure à nadamantium. Et la classe quoi ? Et il a une jambe en métal. C'est pas vrai, ici. T'es, regarde. C'est la meilleure partie de son anatomie, hein. Zarakaï est rustre. Et... Arnieux. Cupid. Non, cul sec. Et inconscient. Si je dors, je dis pas. Mais sinon, je vois pas. Il combat avec un marteau enchanté pouvant être balancé sur les anemis avec un effet boomerang débrayable. Et... Ouh, ça c'est technique, ça. Ouh, c'est technique. Narrateur. Quoi ? Tu vas présenter tout le monde comme ça ? Bah oui, toi par exemple. Zeyrman. Zorlim. C'est quoi un Zorlim ? C'est une sorte de chevalier pyrotechnique. C'est un génasi du feu ou quoi ? Voilà. C'est bourrin, ça. Ah c'est, ouais. Notamment celui-là. Ça a l'air, ouais. Et oh, je suis là. Vos bestiaux, hein. Ah ouais. Et... Quand ça s'enflamme, ça torche sec. Tu m'étonnes. Et c'est rusé comme un renard. En plus, c'est fini, oui. Et ça bouge quoi ? Charbon, cendres, brèves. C'est vachement économie. Je ne suis pas un animal. Ah pardon, Zeyr. Merci, ouais. Zorlim, disais-je, niveau 11. Peau rouge, cheveux rouge, yeux rouges. Laisse-moi deviner. Sa couleur préférée, c'est le... Bleu. Ah d'accord. Il fait 2 mètres 15. Ouh, il y a... Également pointé, je ne suis pas encore adulte. Sans déconner. Bah ouais. Son physique à la Demon Star est au diapason de son plan extraplanaire d'origine, celui du feu. Merci pour la révélation, crétin. T'inquiète, on s'en doutait. Ah bon ? Risquant de se faire flécher à vue, il porte une longue toge avec capuche. Zeyrman est chanceux, curieux, dangereux et malhabile. J'aime pas les escaliers. Pourquoi ? C'est un peu sa kryptonite. Ah bon ? Mais non. Il est piquet d'objets magiques. La ferme. Mais il veut pas qu'on le sache. C'est clair. Pourquoi ? C'est pour éviter qu'on se bave dessus. Mais non. C'est si impressionnant. Au-delà, même. Il combat avec une épée inflammable et maîtrise une magie puissante liée au feu, comme par exemple... Ah c'est, ça c'est censuré. C'est censé rester secret. Ok, 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 j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. À mon tour, ça me semble. Si tu veux. Ah bon ? Inoriel, elfe barde niveau 11. Certes, certes. Peau satinée, cheveux platines, yeux violets, allure élégante et gracile. Une tafiole, quoi. Taille 1m90. Assurément. Sa beauté est au diapason de ses origines elfiques. La classe. Il porte une armure bleutée en cuir d'ulmar. La classe. Des habits de tafiole, ouais. Ah. Inoriel est égoïste. Beu. Pilleur. Cynique. Timoré. Et tafiole. Ah. As-tu fini, l'indénué de tout vocabulaire ? Il combat avec une lame de lune enchantée et maîtrise la harpe et le chant. La 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 la. On l'appelle Poisse-Groll. Ah non, non, non. Car il aura vu plus de cinquante compagnons lui mourir. Moi, au moins, j'ai su quand il fallait fuir. Tape-moi enceinte, mon frère de fuite. Pas de familiarité, je vous prie. L'amitié se construit sur plusieurs décennies. Oula, t'es commis la pète. Voilà pour les présentations. Et moi ? Quoi ? Vous auriez pu commencer par présenter la demoiselle du groupe ? Euh, ah bon ? Toi, t'es une demoiselle, toi ? Bah oui. Ah bon, bah... Gertrude, barbare, cimérienne, niveau 1. Je débute, mais ça va saigner. Sexe, à définir. Mais je suis une femme. C'est pas vrai. Peau blanche, cheveux blancs, yeux bleus. Sur le papier, ça sonne bien, pourtant. Une sorte de catcheuse bodybuildée et allaitée aux anabolises. Quoi ? Taille 1m80. Belle plante, hein ? Une plante, oui, c'est ça. Ton langage est proche des paquerettes. Son allure musculeuse est au diapason de ses origines barbares. Elle porte un pagne en fourrure. La classe, quoi ! À l'odeur, c'est du poil de yak. Gertrude est violente, neuneux, impulsive et brutale. Elle combat avec une hache à deux mains et c'est déjà bien. Bien, 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 bien. Écoutez, c'est ok pour moi. On fait équipe. Ok. Et tu nous parles de ta quête tout de même. Euh, la quête ? Oui, la quête, oui. Pas le temps, pas le temps. On en parlera dans deux heures à la sortie nord de Mandela-le-Chor. Ok. Pfff. Bon, ben, on y va alors, hein ? Oui. Les membres du groupe, désormais liés par un pacte de sang... Ça va pas, non ? Euh, ben, liés par un pacte d'amitié... Pas du tout ! Eh, eh, liés par un pacte vénal... Oui, voilà, c'est ça ! L'aventure pouvait commencer. Deux heures après, ils étaient prêts. Ils se retrouvèrent, comme ils le souhaitèrent, à la sortie nord, demandèrent à le corps. Bon, tout le monde est là ? Mais oui, puisque je suis là. Non, il y a une incertitude. Il manque Gertrude. Quoi, mais qu'est-ce qu'elle fout, celle-là ? Je crois que notre barbare voulait chasser. Quoi ? Ben oui, elle voulait dépecer un ours parce qu'elle a oublié d'amener une couverture chaude. Elle est malade. Elle est faillante. Elle est débile. Elle est blonde. Eh, regardez-la, là-bas, je l'avoc. Je vais poursuivre par l'ours. Qui devait pourchasser qui, déjà ? Humble critique. Gertrude se blesse gravement. Point de testa utilisé. Annulation du coup précédent. Humble critique. Gertrude se blesse gravement. Miracle tenté. Miracle loupé. Gertrude décédé. Merci d'avoir joué. Une barbare niveau 1 face à un ours. Ah, la coconne. Qui devait dépecer qui, déjà ? Mavre petite. Bon ben, tant pis. 51e perso que je vois mourir devant mes yeux. Tu n'as donc pas de cœur ? Vite, allons récupérer ce qu'il reste d'elle. Mais tu plaisantes, réfléchis. Une barbare en bagne. Y'a rien à piller. Ah ben oui. T'as l'œil, toi, t'as l'œil. Des années d'observation. Nous n'allons tout de même pas la laisser se faire dévorer par un ours. Nous devons l'enterrer dignement. Je partage ce sentiment. Bon, nous n'allons pas perdre notre temps. Quoi ? Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être l'enterrer. C'est évident. N'est-ce pas, Hénoriel ? Bon, ok. Mais je vous préviens. Je ne toucherai pas à ce cadavre immonde. Je ne me salierai pas à creuser sa tombe. Je ne chanterai pas le requiem pour blonde. Quant à pour chasser l'ours, voilà qui vous incombe. C'est clair ? C'est clair ? Je sens dans cet écho comme un signe futur. Ah bon ? Après que la barbare eût été enterrée et que son assassin fut chassé et cramé, était-ce une oraison ? Un bénédicité ? En tout cas, Zarakaï essaya de prier. Toi, compagnon, que nous n'avons pas bien connu de ton vivant et pas bien reconnu de ton gisant, je te dis, c'est pas de peau. Selon repos, c'était trop tôt. D'autant que l'ours, il était vieux et malade, il boitait, il témoigne. Franchement, même toi, t'aurais pu le tuer. Bon, eh bien, à la prochaine, mais le plus tard possible. Amen et adieu. Quel mérisme. J'en suis ému aux larmes. Ah oui, vraiment ? Certes. C'est comme pour les cadeaux, c'est l'intention qui compte. Après cet interlude, ils repartirent vers... vers quoi déjà ? Eh bien, vers ma quête, voyons. Et ça consiste en quoi ? Bonne question. Ça, c'est vrai, ça. J'ai, sur ce parchemin magique, les coordonnées exactes d'un sous-terrain. Eh ? Il nous faut donc l'explorer. Eh ? Et c'est tout. Ouais ! Génial ! C'est top. Ah ouais, super. C'est ça, la quête ? Avant que nous partions, laissez-moi vous chanter une bluette qui nous permettra d'éviter de mauvaises rencontres. Tu peux faire ça ? On peut faire ça. Il va pas faire ça, j'espère. Partant à travers chant sur une chanson enchantée chantée par Enoriel, l'aventure pouvait alors enfin commencer. Enfin, j'espère. C'est même pas dit, d'ailleurs. Mon beau baladin illumine mon chemin ni troll ni gredin et aucun magicien mais au moins des gabelins histoire qu'enfin on se fasse plein d'exprits à coups de gourdin. Quen, quen, quen.